Vous êtes sur RTL. Il est 17h. Et c'est le retour d'Olivier Bois pour les infos, Olivier. Le gouvernement a adopté ce matin le projet de loi qui va prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet. Il doit maintenant préciser les modalités exactes sur toutes les règles de vie qui s'appliqueront à nous à partir du 11 mai. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé cet après-midi quelques points importants. D'abord, toute personne qui rentrera sur le territoire national pourra être contrainte de rester isolée. En revanche, il n'y aura pas de contrainte pour tout citoyen déjà présent en France. Concrètement, si vous êtes testé positif, on vous demandera de rester isolé, soit chez vous, soit éventuellement dans des établissements ou hôtels qui seront réquisitionnés. Le gouvernement veut faire confiance, il le dit, au civisme des gens. Il n'y aura donc pas d'obligation, pas de contrainte. Le port du masque, lui, sera obligatoire dans les transports en commun, on le sait. Et point important, au-delà des policiers et des gendarmes, les agents de sécurité des compagnies de transport comme la SNCF ou la RATP auront le pouvoir de constater et de verbaliser toute infraction. Ce pouvoir sera donné aussi aux adjoints de sécurité et aux gendarmes et policiers de réserve. A partir du 11 mai, normalement, sauf exception, nous n'aurons plus de besoin d'attestation pour sortir de chez nous. Interdiction nous est faite, en revanche, de voyager au-delà de 100 kilomètres. Mais là, pour le coup, les modalités restent à préciser. Faudra-t-il une nouvelle attestation pour les voyages, pour des raisons professionnelles au-delà des 100 kilomètres ? Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, y travaille toujours. Il y aura bien la mise en place de listings à partir du 11 mai. Si vous êtes contaminés, vous serez enregistrés. On vous demandera vos trajets ou les gens que vous avez rencontrés. Cela servira uniquement, le ministre l'a dit, sous contrôle des autorités sanitaires, aux fameuses brigades qui doivent être mises en place dans les départements et qui devront réaliser les enquêtes sanitaires à chaque cas positif pour remonter les contacts et casser les chaînes de contamination. Les Etats-Unis, eux aussi, déconfinent petit à petit. Le rythme est différent en fonction des différents états, même si la maladie est toujours très présente là-bas. Les autorités sanitaires, en tout cas, autorisent en urgence le recours à un nouveau médicament antiviral expérimental, le REM des Vésirs, qui, d'après ses autorités, accélère le rétablissement des malades. La SNCF a perdu 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires depuis le début de la crise sanitaire. Son patron, Jean-Pierre Farandou, envisage la mise en place d'un plan d'aide de l'État. Il reconnaît que si la reprise est lente, cela pourrait entraîner des suppressions de postes. Le festival de musique de la Route du Rock à Saint-Malo est annulé. C'est désormais officiel. Les festivaliers peuvent se faire rembourser leurs billets ou ne pas le demander. C'est ce que précisent les organisateurs pour les festivaliers qui souhaitent soutenir le grand rendez-vous musical. La météo demain, encore un temps très instable avec de fréquentes pluies, des orages sur une grande partie du pays. L'Alsace et la Lorraine connaîtront de belles éclairs, si ce sera le cas également dans le sud, entre l'Aquitaine et la Méditerranée, avec là encore une journée ensoleillée. Les températures le matin seront comprises entre 1 degré dans les Ardennes jusqu'à 17 degrés la maximale en Corse. Il est 17h03 sur RTL et on vous retrouve Isabelle avec les grosses têtes. La suite.